Monsieur Benamias, bonjour, bienvenue pour cette huitième globale conférence. Ici à l'UNESCO, vous allez intervenir sur un focus, le rôle des territoires. Vous êtes bien placé pour en parler. Alors, le rôle des territoires dans cette transition, quelle serait-il ou quelle est-il ? Il est important de mon point de vue. Tout ce qui est dans le mode de société qu'on veut construire, d'avoir un espace de décentralisation extrêmement important. Et quand je dis ça, on sait que la France est très peu décentralisée, même s'il y a eu quelques efforts de fait depuis une vingtaine d'années. Sur le mode de production énergétique, sur le mode de transport, sur le mode de production agricole, c'est déjà pas mal, d'aménagement du territoire, de mode de ressources à utiliser ou à ne pas utiliser. À ce niveau-là, les territoires sont extrêmement importants. Mais j'y pensais en venant dans le taxi. Et je me disais qu'en gros, si on a une vision mondiale, la France est un territoire. Et par rapport à l'Europe, on est bien obligé aussi d'avoir des modes de décentralisation par ce qu'on appelle les euro-régions. C'est-à-dire travail entre différentes régions, au-delà des frontières, dans le cadre de l'Union européenne, par des processus de complexité, de choses qui vont se faire ensemble, autrement que par les États-nations. Alors ici, le message que vous voulez laisser, ce serait quoi ? Ce serait, on est français, on est européen, on est mondial ? On est français, on est européen et on est dans un mode de développement qui est un mode de développement continental et qui n'est pas en train de vouloir absolument exporter au-delà des autres continents. Bien sûr qu'il peut y avoir de l'exportation et de l'importation. Mais en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne le mode de production énergétique, je pense qu'on doit aller de plus en plus vers de la décentralisation et donc des modes de production continentaux. Merci beaucoup, M. Benamiaz. Bonne Global Conférence. Merci.